Je sais pas si on verra très très bien mais donc il est 14h39 et on est le vendredi 26 octobre et j'ai un message, enfin un message youtube de Dragmar Yahoo ! Divancho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo et planning du mois et aussi donc ma pile à lire Donc les mangas que je vise de lire pendant le mois de novembre Donc si la suite t'intéresse, continue Et là tu es en train de te dire ça y est, on est passé octobre et puis il est déjà avec son fond de Noël Non non non, je te rassure, c'est juste qu'aujourd'hui je dois filmer aussi deux vidéos Une pour le mois de novembre et fin novembre donc avec le décor Noël Et une aussi pour début janvier donc il fallait ce fond là en fait pour faire mes vidéos Je me suis dit j'ai aussi la vidéo du planning du mois à refaire aujourd'hui Je vais pas tout déplacer parce que c'est carrément changer de pièce Pour faire la vidéo planning du mois de novembre et la vidéo pile à lire Donc en ce qui concerne le planning du mois de novembre, on va se retrouver tout simplement tous les jours Logiquement C'est pour ça que j'ai assisté sur la date à laquelle j'ai filmé la vidéo On va se retrouver tous les jours sauf le dimanche Où j'ai fait esprit déjà de ne pas mettre de vidéo le dimanche ce qui me permettait déjà d'alléger un tout petit peu le planning Et d'être sûr d'avoir un petit peu de vidéo aussi pour le mois de décembre A savoir qu'il y avait un manga des éditions Akata que je pensais pouvoir te présenter pendant le mois de novembre Qui est celui-ci Malheureusement je viens d'apprendre ce matin qu'il a été repoussé Et qu'au niveau de sa date de sortie si je me trompe pas c'est le 28 novembre Donc ça ne passe pas du tout vu que je me fais opérer le 22 Donc je te le présenterai dès que je serai rétablie Et donc je m'excuse bien entendu déjà auprès de la maison Akata Qui devait se douter que je... Enfin je les avais prévenus que je l'avais acheté Et auprès de vous parce que je pensais te le présenter très rapidement Mais bah ils ont repoussé la date Voilà Et ça je ne suis pour rien par contre Mais sinon en ce qui concerne donc les vidéos du mois Tu en as donc tous les jours sauf le dimanche Et à savoir qu'en ce qui concerne vraiment la fin du mois Donc à partir du jour où je me fais opérer du 22 novembre Je referai un post sur les réseaux sociaux Je pense vers le 20 voire 21 voire même peut-être le 22 dans ces 3 jours là Pour te dire vraiment ce que j'aurai le temps de faire pour les derniers jours du mois de novembre Parce que là je me focalisais sur début du mois et surtout après décembre Pour tuer des contenus pendant le mois de décembre Et c'est vrai que les jours juste après mon opération qui finiront le mois Il se peut qu'il y ait des jours qui sautent pour gagner un petit peu sur le mois de décembre Mais c'est pas rien du tout pendant le mois de décembre Parce que là c'est clairement la course Clairement la course Même pas à moi maintenant c'est complètement la course au niveau de tout On attaque donc cette deuxième partie Donc qui est ma pile à lire Pardon du mois de novembre Donc les mangas que je vise de lire pendant le mois de novembre Donc dans les séries que je devais lire en octobre Et donc aujourd'hui on est le 26 en fait Les deux premiers tomes là parce que je vais te parler de deux séries en même temps Je vais lire les deux premiers tomes à ce soir à demain matin Je vais acheter logiquement demain si je les trouve en boutique la suite Mais techniquement vu le nombre de volumes qu'il y a dans ces séries Je ne les lirai jamais avant le 1er novembre Donc je te les représente dans cette partie On va avoir le manga Le Secret de l'Ange des éditions Agatha Qui est en 4 tomes Et qui est terminé quand toi tu vois cette vidéo On voit le manga Et il y aura donc le manga Good Morning Little Biarros Qui est un manga terminé en 6 tomes Pareil des éditions Agatha Donc les deux comme je viens de te le dire Il y en a un ce soir, il y en a un demain matin Je vais terminer les séries forcément après Sachant que dimanche pour moi Je ne vais pas lire du tout ces séries là Je vais lire un autre manga qui est en 2 tomes Histoire de me faire une vidéo rapidement On va passer maintenant aux séries que je vais continuer de lire Et donc finir plus ou moins de lire Pendant le mois de novembre Je dis finir entre guillemets Parce qu'il y a une série tu vas voir que bien entendu je ne vais pas la finir Oui Le tome 11 Donc je dois lire du tome 11 au tome 15 De DT Tico Pendant le mois de novembre Et la vidéo sort pendant le mois de janvier Je réinsiste Parce que je n'ai pas eu de réponse dans ma précédente vidéo Bilan lecture de DT Conan N'hésite pas à me dire si tu préfères que je te fasse Comme les autres bilans lecture Un avis bref Global Ou est-ce que tu préfères qu'après chaque lecture De chaque volume Je revienne te faire un avis Tu dis il s'est passé ça Il s'est passé ça Etc Voilà N'hésite pas à aller voir la précédente vidéo Bilan lecture Je te la mettrai en i et en barre d'info Pour savoir de quoi je parle Mais voilà Donc il me reste du tome 11 au tome 15 A lire de DT Conan Ensuite dans les séries que je dois terminer Il y a le manga Fruit Basket Donc là je te montre le tome 10 Dans l'ancienne collection Alors Il faut savoir que le jour où je filme Donc on est encore Vous faites plus Le vendredi 26 octobre Je viens de finir le tome 6 Donc il me reste 7, 8 et 9 à lire Non 7 je crois que je viens de lire Bref Il me reste quelques volumes à lire Et je pense que je les lirai d'ici A ce que la vidéo sorte le 1er novembre Et donc à partir du tome 10 Juste au tome 25 Il me reste tout ça à lire Sachant que moi où j'en suis Je n'ai toujours pas rattrapé La fin de l'animé Et que je voulais m'arrêter A la fin de l'animé Pour faire une première vidéo Bilan lecture Donc je suis dans la merde Ensuite Il y avait un manga Alors ça je vais faire une rectification Par rapport à tout ce que j'ai dit Pour l'instant Et même sur ma vidéo Bilan lecture Qui a dû sortir Il y a quelques jeux pour toi Le manga Ma vie dans les bois Alors Je m'explique Je dois lire Donc ma vie dans les bois La vidéo sortira Le 4 décembre Ça ça ne change pas Par contre je pense Que je vais garder Le tome 5 Pour plus tard Et juste lire Le tome 4 Et donc te présenter Les 4 premiers tomes Lors de la vidéo Qui sortira donc Le 4 décembre Et que je te ferai Une petite vidéo Avec le tome 5 Et le tome 6 Que je te présenterai Un peu plus tard Voir peut-être garder Avec le tome 7 Ça dépendra Quand il doit sortir Mais voilà Je vais te le garder Pour un peu plus tard Parce que Je t'expliquerai Lors de ma présentation Du pourquoi Je m'arrête au tome 4 Mais je continue la série Ce n'est pas que Je me suis ennuyée Ou quoi que ce soit C'est pour certaines conditions Je préfère quand même Couper au tome 4 Et reprendre après On continue donc Avec un manga Que j'ai lu Il y a très 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 longtemps Même avant la chaîne Youtube Avant même Que je commence L'autre chaîne Youtube Donc qui est Baby World Donc il faut dire Que ça date d'il y a un petit moment Et donc que je comptais relire C'est un manga terminé En 5 tome Des éditions Doki Doki Que j'ai gardé C'est le manga Kimok Donc Kimok En soi J'ai un excellent souvenir De cette série J'espère que je ne me suis pas Blantée dans mes souvenirs Toujours est-il Que donc Le manga Kimok Qui est un manga en 5 tome Que je vise donc De relire pendant le mois de novembre Et que je dois présenter Soit en décembre Soit en janvier Je ne sais absolument plus Mais voilà Il faut absolument que je lise C'est très rapide Vu que ces 5 tomes En 3 jours Je devrais arriver à me le gazer Pour arriver à gagner du temps Ensuite Côté Yaoi Que je dois lire Je dois quand même lire La blinde Parce qu'il faut que je lise Tout ce que je dois te présenter En novembre Et tout ce que je dois te présenter En décembre Sachant qu'il faut croiser les doigts Qu'il n'y ait pas de foiré Parce que s'il y a un manga Qui ne me plaît pas suffisamment Que j'abandonne en cours de route Ça veut dire que ça finira Dans ma vidéo Flop Qui sortira en fin de l'année Mais ça ne me fera pas une vidéo Donc Croise les doigts pour moi Que j'ai tout Qui me plaise Donc on va voir le manga Le Faucon Solitaire Des éditions Boswell Dans la collection Anna Et dans la collection Non Anna Donc à 4,99€ de base On a donc le fameux coffret Que je t'ai présenté Dans ma vidéo All special Boswell Pardon C'est le pack numéro 13 Voilà Donc il y a les 5 tomes Donc ça me fait 6 Ça me fait déjà 6 vendredis Sachant qu'il y a un manga Que je dois te présenter Donc ça fera 7 vendredis Je pense que je suis plus ou moins bon Et puis sinon Je vais acheter très sûrement Quelques trucs Comme ça Par-ci par-là Pour compléter On va donc terminer Cette pile à lire Du mois de novembre Avec les hentai Bien entendu Je ne vais pas te les montrer Comme Enfin Comme j'ai fait pour tout à l'heure Avec les autres titres Parce que c'est des trucs compliqués Je vais juste te dire d'avoir les titres Et puis te montrer Il te fait la pile Donc voilà On va voir tout ça Alors On a tayou tayou Que je devais lire pendant le mois d'octob Je n'ai pas eu le temps de le lire Mais je me dis Qu'il me reste encore quelques jours Et que je devrais arriver à le caser Parce que si je dois lire 4 hentai en un mois Parce que Avant je vais être dégoûtée du hentai Voilà On va voir le manga Misanu Qui est terminé en 5 tomes Si je ne dis pas de bêtises Et il se termine Donc Soit il est terminé là Soit il va se terminer dans quelques jours Mais c'est le premier hentai Que je te présente Pendant le mois de novembre Et celui-ci c'est le deuxième Il sortira le 24 celui-ci Je sais qu'il sort le samedi 24 novembre On va voir Heromangako Qui est un manga Des éditions Hot Manga Et que je dois te présenter Donc en décembre Et on va voir le tome 2 Ah oui mince Je les ai mis à l'envers Désolée On va voir le tome 2 De Wife Swipping Game Si je le prononce bien Je ne sais pas si tu verras correctement Mais on va voir Donc c'est de là pour le mois de décembre Et c'est de là pour le mois de novembre Sachant que lui c'est le deuxième Et celui-là c'est le premier Donc voilà en ce qui concerne Mes lectures pour le mois de novembre A savoir que j'ai jusqu'au 20 novembre Maximum pour tout lire Car au final Quand je me fais opérer le 22 Et que le 21 C'est un mercredi Que j'ai la psy Donc forcément je ne pourrais pas filmer le 21 Donc j'ai jusqu'au 20 Pour faire tout Pour tout lire Pour faire toutes mes vidéos Etc Donc croise les doigts pour moi Que j'y arrive dans les temps Car ça va être vraiment Vraiment compliqué Et j'espère aussi Surtout que tu ne m'en voudras pas S'il n'y a pas forcément Des tonnes de vidéos Pour le mois de décembre Si je n'ai pas réussi A tout faire dans les temps Voilà Sachant que je pense Qu'entre Secret de l'ange Et Good Morning Il y en aura sûrement un Que je vais garder Pour le mois de décembre Pour avoir du contenu Aussi en décembre Et que ça ne soit pas trop chargé En novembre Et qu'après décembre Ce soit complètement désert Voilà Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc très vite aussi Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt